Bonjour à tous et merci d'être venus. Effectivement, on va voir sur les aspects. Je parle de Java 11, 12 et effectivement Java 13 qui va sortir très bientôt la semaine prochaine. C'est notamment le cas de se réfléchir et de pouvoir remplacer le GTK 8. De mon côté, comme il a présenté, je suis dans une SS2I bordelaise. Je suis effectivement le job leader à Bordeaux et dans ma vie professionnelle, j'étais co-refronté en disant que j'étais tranquillement avec mon GTK 8. Et puis, il y a des clients qui ont commencé à me poser des questions en disant « Au fait, il y a Java 11, il faudrait qu'on regarde, qu'on regarde pas. » Et je me suis dit « Il faudrait quand même que je puisse creuser la question et pouvoir effectivement répondre. » Et c'est sur cet état professionnel que je suis rentré, beaucoup plus me renseigner sur la différence, sur l'impact, et de dire « Effectivement, il y a des versions de Java qui changent et il y a beaucoup de choses qui arrivent. » Et c'est d'où l'idée de travailler dessus et de dire « Puisque je suis job leader, que j'ai l'habitude de ces sessions-là, de passer de l'autre côté et effectivement d'animer une session et de pouvoir le présenter. » Ce que je fais ici. Alors, pour revenir, on est au niveau GTK 8. Qui c'est qui est en production en GTK 8 ? Un GTK 9 ? Un GTK 10 ? 11 ? Ah, pas mal ! 12 ? 1 ? Plus haut les mains ! Et inférieur à 8 ? Et oui, il y en a encore. Alors, si on reprend sur la partie GTK 8, il faut se dire qu'il est sorti quand même en 2014, ce qui veut dire que maintenant ça fait 5 ans, même pour un GTK où on a l'habitude de prendre son temps, 5 ans c'est long, en sachant que, bon, après la petite histoire, en j'entendant, la première version était en 1996. Alors, après la question qui se posait, c'est de dire « Mais il y a eu quand même beaucoup de choses depuis la sortie du GTK 8, il y a beaucoup de vues d'événements, et la donne a changé. » Et après, on était effectivement un petit peu plus frileux à faire un changement en disant, avec tout ce qui se passe, avec toutes les annonces, « Où c'est que j'en suis ? » « Qu'est-ce qu'on est au niveau Java ? » Et où on aille ? » Donc, c'est là où on va commencer à faire le point. On va faire le point jusqu'à ce qui a changé. Parce que même si, effectivement, ça fait longtemps qu'on a repris, par rapport justement à les rencontres que je peux faire, c'est encore des éléments qui ne sont pas forcément clairs pour tout le monde. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui a changé par rapport au GTK 8. Il y a notamment trois items que je notais ici. Il y a le Java 9 avec le projet XO, la fameuse encapsulation, les modules dessus. On a, en plus du Java 9, toutes ces histoires de modules, des changements de licences, et un nouveau calendrier de sortie. Alors, on va regarder ça plus en détail. Alors, sur les calendriers de sortie, sur les précédentes, c'est là où au niveau de Java, on était plutôt tranquille et assez pépère. Puisque, effectivement, la première est en 1996. On ne va pas tous les faire, je vous rassure. Mais sinon, si je reprends l'historique sur les 5, 6, 7 et 8, on voit que globalement, tous les 3, 4 ans, on savait qu'il y avait une nouvelle version, qu'on l'apprenait, qu'il y avait des petits changements, etc. Et c'était assez sympathique. Alors que là, effectivement, on a une nouvelle cadence de sortie. On n'a plus les 3, 4 ans habitués pour pouvoir dire « Tiens, il faut que je me mette à une nouvelle version qui sort ». Effectivement, à partir du moment où la 8 est sortie, la 9 est sortie en septembre 2017, la 10 en mars 2018, la 11 qui a suivi en septembre 2018, donc c'est-à-dire l'année et un an, entre-temps, il y a 12, et comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, le 17 septembre, on s'y dorait déjà qu'il y a un 17, la 13 qui a à sortir, sans compter qu'à la 14, on s'y dorait déjà que c'est en mars. Et donc là, effectivement, c'est le premier à voir et que premièrement qu'on peut se retrouver, c'est que le côté hyper, on va dire, tranquille, de prendre en compte les différentes versions de Java, on va commencer à se dire « Mais attendez, si je suis en 8, là, il y a du Java 13 qui va sortir, mais je suis super à la ramasse. Et si je ne bouge pas, on va repasser à 14, à 15, à 16, qu'est-ce qui va se passer ? » Donc, c'est là qu'il faut, le but de voir, c'est par rapport à ça, c'est notamment, alors ce n'était pas forcément celui-ci, mais celui-ci, c'était celui-ci, alors ce qui a notamment, alors je reviendrai dessus, voilà, ce qui a changé aussi, au-delà de cette cadence, c'est aussi la notion de version LTS. C'est-à-dire comme d'un côté, on nous cadence en disant « On va avoir des sorties de Java tous les 6 mois, en mars, en septembre, ça, on sait ce qui est obligé. Mais on va avoir une sortie, une version exercée LTS. » Alors, le premier point qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de Java, on a effectivement, au niveau d'oracle, a décidé de changer le règle. Alors, je vais repasser sur, je vais passer un peu trop vite, sur celui-ci, sur la nouvelle cadence sortie. C'est-à-dire que quand on est au niveau d'oracle, on est passé très rapidement sur des problématiques où on sort des versions. Et on sort des versions aussi, on regarde la 9, comme elle est sortie. Déjà, ça a mis énormément de temps pour pouvoir sortir, pour pouvoir, justement, à cause de cette problématique des encapsulations, en sachant qu'après, les discussions internes qui ont repoussé encore de 6 mois dessus le niveau sortie. Donc, entre la 8 et la 9, il y a un émanement de temps qui s'est déroulé. Et là, l'objectif, effectivement, nous arrête, de dire « On va faire cette cadence de 6 mois. » C'est au lieu de se dire « On va inclure les versions des fonctionnalités et sur ces fonctionnalités, quand elles seront toutes implémentées, la version sort, ce qui peut amener des agréments qu'on a connus pour la 9, mais qu'on a connus aussi pour d'autres versions qui ont la 8 ou la 7 parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes. C'est de dire « On va plutôt cadencer pour faire des versions toutes les 6 mois. » Et ces versions toutes les 6 mois, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure que les fonctionnalités qui sont prêtes. Si les fonctionnalités ne sont pas prêtes, elles ne se rendent pas dans les périmètres, elles seront implémentées pour la prochaine version. Donc on rentre effectivement sur un état d'esprit où on fait une nouvelle version et sur la nouvelle version, on a une poule de fonctionnalités qu'on va inclure et qu'on va essayer de se faire rentrer dans le calendrier en disant « Voilà, on a un calendrier, on sait ce qui va tomber. » Donc on sait qu'après, il y a des phases particulières de gel et autres qui vont nous permettre de savoir si on peut introduire ou pas une fonctionnalité. Mais au moins, on se retrouve à avoir des éléments cadencés par rapport à ce qu'on parle. Donc ça, c'est notamment ce qui explique pourquoi on a effectivement des risques de sortie beaucoup plus récentes, beaucoup plus nombreuses avec les SIS. Après, on va se retrouver effectivement d'un autre côté avec les versions LTS. Alors les versions LTS, c'est les versions long support. C'est-à-dire qu'au niveau de la communauté, il va y avoir un support étendu par rapport à ces versions particulières. donc on va commencer heureusement par la version 8 qui est globalement celle qui est encore le plus utilisée à ce jour et la version actuelle, la dernière LTS, c'est la version 11 et la prochaine sera récemment la version 17 donc ça sera dans deux ans. L'objectif étant de dire mais globalement, je vais avoir deux cycles différents. et c'est là où j'avais repris cette photo de Marc Reynolds. Tout le monde connaît Marc Reynolds ou pas ? Oui ? Non ? Alors c'est l'architecte en chef au niveau de la JVM au niveau chez Oracle pour tout ce qui est au niveau de Java et j'ai dégâts. Et donc, ça c'était une photo au niveau du FOSDEM il avait dit pareil au niveau de DeWorks France mais je n'ai pas récupéré la photo. Dommage. C'est de dire qu'en réalité, on a deux modes. En réalité, ce que va nous proposer de Java, c'est effectivement de deux modes. On a la possibilité comme la référence ici au FIMatrix avec la pilule bleue et la pilule rouge de dire on a deux possibilités. Soit on a une structure qui est un petit peu plus lourde pour pouvoir mettre à jour le GDK. Et on peut comprendre que par rapport à certaines structures qui ont des serveurs qu'il faut installer qu'il faut des services particuliers qu'ils mettent en oeuvre on ne va pas pouvoir systématiquement en six mois de dire on va réinstaller on configure de ce côté. On va passer effectivement sur des versions LTS qui va nous permettre de dire on peut partir on peut investir sur cette version-là et ensuite il y aura du support qui sera attendu et que globalement tous les trois ans on aura une nouvelle version LTS qui nous permettra de faire des changements. Ce qui veut dire qu'il revient globalement un petit peu à même mode précédemment où on avait sorti de Java tous les quatre ans trois ou quatre ans avec quelque chose de beaucoup plus régulier et beaucoup plus cadré de ce côté. Donc ça c'est pour le côté de la pilule bleue. Mais si on veut si on a la possibilité d'avoir une infrastructure qui est assez très souple très dynamique qui permette d'avoir avec des intégrations continues avec des images Docker avec du cloud avec ce sujet-là de pouvoir au contraire dire je vais pouvoir embrasser régulièrement les nouvelles sorties de JDK au moment où ils sortent. Et donc là à ce moment-là je vais avoir un cycle de voir mise à jour en disant je vais suivre au fur et à mesure toutes les versions du JDK. Donc la prochaine qui va sortir je suis en 12 si je suis avec un cycle d'ami je peux parfaitement dire je vais passer sur la 13 je vérifie au niveau de ma CI que tout est OK et si tout est OK je peux dire je peux passer sur cette version-là. Et donc l'objectif au niveau du JDK c'est de vous donner le choix. Alors après c'est le point qu'on peut se poser où on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir avant en disant on avait une sortie de Java c'était quasiment la fête et on disait oui super génial il y a plein de fonctionnalités et autres et effectivement là on va se retrouver qu'on a le choix en disant maintenant il va falloir choisir mais on va choisir par rapport à notre infrastructure on va pouvoir choisir par rapport à nos clients pour savoir s'ils sont plus agiles ou moins agiles par rapport à ce qu'on peut avoir. Et donc ça de ce point de vue-là c'est ça l'intérêt qu'on va pouvoir retrouver au niveau de ces dernières cadences. Et ce qui va permettre que si je prends des versions intermédiaires je vais avoir éventuellement des fonctionnalités qui ne vont plus être bloquées à cause d'une fonctionnalité non implémentée. C'est exactement ce qui s'est passé mais si on reprend l'exemple au niveau de Java 9 au niveau de Java 9 le dernier élément c'était effectivement un blocage par rapport à des groupes d'experts qui n'étaient pas d'accord sur la partie justement gestion des modules. toutes les autres fonctionnalités qui étaient incluses dans le JDK qui étaient prêtes ne sont pas sorties. Les développeurs n'ont pas pu l'utiliser. Alors que là on est dans une démarche en disant j'ai la fonctionnalité je la implémente dans le JDK et elle est disponible. Alors naturellement après et ça c'est ce qu'on va avoir par la suite on peut parfaitement comprendre et s'attendre que si on sort tous les 6 mois il y aura beaucoup moins de fonctionnalités qu'un JDK dont on a eu un travail pendant 3 ans. Ça c'est normal. Mais par contre on va avoir les fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure et c'est ça qui est intéressant. Donc si de ce côté là apporter un choix et après c'est à nous effectivement de nous adapter soit avec comme je vous le disais soit par rapport à notre infra ou soit si on est présentateur ou client par rapport au client par rapport à son mode de fonctionnement. Donc on prend vers que ça nous laisse beaucoup plus de liberté de ce côté. En sachant qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau dans le monde Java puisqu'on est effectivement dans la communauté Java et on est générant bien dans la communauté Java vous êtes d'accord avec moi ? On est bien dans la communauté Java ? Ouais Donc effectivement on se retrouve en disant la communauté Java elle est bien on se retrouve on aime Java mais il faut voir effectivement ce qui se passe à côté par rapport à d'autres langages par rapport et du bout d'aspects agressifs sur les fonctionnalités qu'ils peuvent apporter et il faut effectivement que le monde Java que la communauté Java puisse effectivement s'adapter à ce qui vient à ce qui se fait aujourd'hui. Il ne faut pas rentrer sur une techno réglard et qu'on va rester en disant le Java ça va devenir le comble des années qui vont venir. On a la possibilité d'avoir une communauté très forte et on a des atouts au niveau de Java de pouvoir les faire jouer. Donc l'objectif c'est de pouvoir en profiter de pouvoir s'adapter. Donc le principal pour vous c'est effectivement de choisir. Si vous avez des questions alors je suis plutôt dans le monde interactif donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'interrompre à me poser des questions il n'y a aucun souci de ce côté. Ah mais c'est quand même deux fois il y a. Ok. Alors ça c'était par rapport au calendrier. Sur les sortes du calendrier c'est clair pour tout le monde ? Oui ? Ouais ! Merci ! Alors maintenant on va voir sur les aspects de licence. Parce qu'effectivement au niveau d'oracle quand ils nous ont fait le cadeau en disant on va faire une nouvelle cadence de sortie ils sont venus en disant on va changer de licence. et effectivement si au niveau d'oracle à l'heure actuelle ils fournissent non pas un mais deux JDK. Alors attention ils fournissent l'oracle JDK et l'oracle open JDK. Donc effectivement il y a déjà deux aspects par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a deux JDK et c'est un pilier au ral. Après je vous ai fait un petit tableau pour montrer les différentes cadences de sortie et le fonctionnement. Donc on se retrouve à avoir les cadences les cadences de sortie donc on a la sortie du 9 du 10 du 11 du 12 et du 13 la semaine prochaine et on va avoir des cycles de vie différents au niveau de l'oracle open JDK et de l'oracle JDK. Donc l'oracle open JDK c'est le JDK d'oracle qui est gratuit et qui est mais par contre le niveau support et fonctionnalité n'est valable uniquement tant qu'il n'y a pas eu de nouvelle version. C'est à dire qu'on voit ici je suis en 9 il y a un support sur cette version là mais dès que la version 10 j'ai plus de support sur la version 9 le support est fait sur la version 10. Dès que la version 10 est sortie j'ai plus de support ça sera la version 11 et ainsi de suite qu'on va pouvoir retrouver. Donc ça c'est pour rapport au mode de fonctionnement sur l'oracle open JDK. Après ensuite et c'est là où notamment sur l'oracle JDK il y a un changement de licence et notamment c'est ce fameux point rouge qu'on va pas détailler l'idée c'est au niveau de l'oracle c'est de dire vous avez un produit et ce qui se fait au niveau de commerce c'est effectivement de pouvoir dire je veux un produit par rapport au produit je vais avoir une licence derrière et donc si vous voulez avoir un support sur un produit vous mettez une licence derrière vous ajoutez une licence auprès d'un éditeur et donc c'est ce qu'il faut donc faire au niveau de la version ond ce qui fait que par rapport à si je prends les tests de la licence au niveau de l'oracle JDK qu'on peut télécharger l'oracle JDK qu'on va pouvoir l'utiliser sur notre poste au bureau on va pouvoir l'utiliser pour le dev ça c'est des questions qui se posaient au niveau de dev qui est notre coût par contre ça veut dire que l'oracle JDK on ne peut pas l'utiliser en production mis à part le fait d'acheter une licence donc c'est là où elles sont retrouvées effectivement en disant si je vais passer sur le 11 qui est ici je suis sur la nouvelle licence mode de licence au niveau d'oracle donc je vais être si je passe en production le passer avec une licence sur mon poste ou mon poste de dev je n'en ai pas besoin mais sur la production oui après ça reste toujours la question de dire si je suis en prod avec un certain d'un jédicat si je ne développe pas avec le même ce n'est pas génial après le point particulier c'est effectivement le point rouge que j'ai indiqué ici c'est qu'ils ont appliqué ce mécanisme pour la version 8 et ça c'est ce qui s'est passé en avril de cette année en disant à partir de cette version là c'est ce nouveau mode de fonctionnement c'est à dire qu'avant c'était le mode classique qu'on pouvait télécharger l'open oracle JDK et l'utiliser la ressurité en production qu'à partir de ce moment là à partir de la version 211 il faut effectivement avoir une licence chez Oral pour pouvoir utiliser le JDK sur en production sur ce schéma il est clair là on voit bien normal les gens oui non c'est pas rétroactif alors la question c'était de savoir si c'est rétroactif non la licence n'est pas rétroactif ça commence uniquement à partir d'avril 2018 qui devrait correspondre à la version 211 à 211 donc ce qui est avant vous n'avez pas besoin de leur dire mais s'il faut que je désinstalle mes JDK oracle vous étiez avant vous laissez avant vous n'avez pas besoin de changer derrière c'est si vous faites des montées de version si vous fusez des montées de version avec un nouveau JDK une nouvelle version de JDK là par contre il faudrait passer par la naissance chez Oral d'accord ce qui amène effectivement à la question de savoir c'est à dire que finalement le Java n'est plus gratuit alors si heureusement pour nous et heureusement pour la communauté si le JDK et Java restent gratuits mais le point qui est important c'est que le JDK d'oracle n'est plus le JDK par défaut le JDK par défaut c'est le JDK c'est l'OpenJDK et c'est la base au niveau du JDK qu'on va avoir donc c'est ça qui va aussi être différenciant par rapport à ce qu'on faisait avant c'est à dire que quand on développait on avait éventuellement plusieurs JDK et globalement on prenait le JDK d'oracle de seul parce qu'on savait que ça marchait il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de soucis on avait testé de temps en temps d'autres JDK l'OpenJDK et autres avec quelques soucis il y avait des différences et autres là on va se retrouver au niveau d'oracle à un travail et à un mode de fonctionnement qui est de dire non la base ce n'est pas le JDK d'oracle c'est l'OpenJDK et donc on va voir les efforts qu'on fait justement pour pouvoir rattraper sur ce travail-là sur OpenJDK et réduire la différence qu'il pouvait y avoir entre le JDK d'oracle et l'OpenJDK alors si après on va se retrouver en disant et si je prends au niveau d'un tableau ça veut dire que si je vais faire du 8 j'ai plus de support là encore alors ça c'est un autre point donc là c'était pour pardon ça c'était un exemple pour vous montrer pour différencier l'origine du JDK donc on fait tout simplement un Java conversion c'est pas très compliqué on fait Java tiré version et à ce moment-là on voit que si on a du hotspot et on est sur le rate JDK si on est sur sur l'OpenJDK c'est clairement marqué quand on est au point JDK donc c'est-à-dire que si potentiellement j'ai un JDK qui est installé sur mon poste je ne sais pas forcément logiquement on devrait savoir quand c'est arrivé mais si vous avez un doute et que vous voulez vérifier c'est très simple vous regardez avec Java tiré version et vous avez tout de suite la réponse potentiellement c'est-à-dire que sur les serveurs que vous ne souhaitez pas vous pouvez les éliminer qu'on va pouvoir retrouver voilà donc là c'est par rapport au niveau au niveau du changement de licence donc ce qui est important sur le changement de licence c'est ce que j'ai oublié ici c'est l'OpenJDK qui devient la référence au niveau au niveau de Java ça va ? des questions ? ça se passe bien ? oui ? oui il y a une différence entre l'Oraq OpenJDK et le JDK d'Oraq oui il y a une différence l'Oraq OpenJDK est gratuit l'Oraq et le JDK est payant donc la différence elle a mais au niveau de l'Oraq OpenJDK il faut noter que dès qu'il y a une nouvelle release qui est sortie Oracle arrête le support on parle sur la partie Oracle après on va voir la suite au niveau de la communauté ce qu'il met en place par la communauté ça arrête oui ? ça va ? alors on repasse on revient après c'était par rapport à la donne qui avait changé je vous avais aussi parlé du projet GXO au niveau du Java 9 projet GXO ça parle à tout le monde ou pas ? pour enlever la main en bas ça coupe la tête ah oui d'accord merci GXO c'est le projet Java pour tout ce qui est modules et encapsulations vous en avez attendu parler ? oui ? très bien alors si je reprends je ne vais pas repasser sur les histoires de modules parce que potentiellement je pourrais passer toute la soirée à vous parler de faire comment on fait des modules c'est super genial et pourquoi etc on va rentrer en disant au niveau du projet GXO ça correspond à différentes fonctionnalités à avoir un JDK modulaire à avoir des sources modulaires alors ça c'est bien mais pour nous moi j'utilise un JDK il n'est pas modulaire c'est pas un autre souci mais avoir un time avec des images à avoir des systèmes de modules alors ça c'est ici cette partie là c'est plus à l'intérieur là on commence à voir l'avant dernière ça a fait piquer un petit peu aux yeux puisqu'effectivement avant on pouvait faire des appels pas forcément autorisés parce que c'est des appels internes le JDK que c'était autorisé là par contre il va commencer à avoir des arrêtissements alors c'est pas bloqué mais il y a des arrêtissements et il y a des misagements alors ça suit son train son petit train de chemin c'est en train de rentrer dans l'ordre et puis après là ce qui est plus impactant c'est effectivement le module du système c'est à dire qu'ils ont fait en sorte de dire nous on a travaillé pour avoir un JDK modulaire et on vous donne la possibilité de faire des modules et avec la communauté qui reste alors comme je vous dis on ne va pas rentrer sur l'ensemble des modules qu'on peut avoir mais j'ai essayé de schématiser et j'ai repris un schéma de chez Oracle qui est très bien qui permet de dire globalement avant je prends les sources du JDK c'était un spa un clin de spaghetti ça partait dans tous les sens et ils ont effectivement fait au niveau d'Oracle du ménage pour pouvoir assurer en disant mais là on a les erreurs de base là c'est le compilateur là c'est pour les scripts là c'est pour le mail donc on peut avoir et on voit notamment toute la partie plutôt Java SE et la partie un petit peu Java E qui est à l'intérieur du Java donc le projet Jixo c'est ça sur interne au niveau du JDK plus au-delà de la module IT alors sur la module IT alors peut-être pour la question qui c'est qui fait des modules Java félicitations alors effectivement il faudra en faire un jour je suis d'accord je suis le premier à dire qu'il faudra effectivement le faire un jour par contre il y a le fait d'utiliser les modules je ne suis pas forcément très serein sur le fait parce qu'il y a un mix entre j'utilise les modules et je ne utilise pas les modules et donc c'est à dire qu'il y a déjà toutes les librairies qu'on a l'habitude d'utiliser c'est à dire que si je me place en tant que développeur j'arrive pas il y a peu de développeurs qui font un programme uniquement avec le JDK on va utiliser des librairies tierces autres donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des modules et qu'on va être amené à faire des modules il va falloir effectivement que l'ensemble de la communauté et que l'ensemble des librairies puissent effectivement faire les modules associés par contre là ce qui m'intéresse et ce que le message je veux vous dire c'est que le classpass qu'on connait n'est pas mort alors le but c'est pas de dire qu'il ne faut jamais faire des modules que vous avez peut-être un peu d'eau pour le faire attendre que que ça soit mûri au niveau de la communauté au niveau de la brille mais c'est notamment de dire n'ayez pas peur vous n'aurez pas forcément de dire si vous passez un JDK supérieur à un JDK 9 que vous soyez obligé de dire je fais un des modules moi je suis rentré dans des équipes où ils se disent on va essayer on va passer un JDK 11 on va pas aller rentrer sur des éléments de modules et se casser la tête dessus en dire mais attends au niveau de ton projet si ça n'a pas estimé les autres fais déjà quand avant et puis après ça fonctionnera très très bien par la suite donc par rapport à ça il y a effectivement la communauté et il y a un travail qui va faire et tout va mener effectivement dans le sens de faire des modules donc au contraire renseignez-vous pour pouvoir faire les modules à l'avenir mais en tout cas c'est pour l'instant pour l'instant sachez que le casse-face fonctionne donc vous pouvez utiliser comme un bon alors que faire alors première possibilité qu'on peut avoir puisque l'objectif c'est de dire je suis un JDK 8 et comment je peux faire pour rentrer en version une des premières questions c'est de dire ne pas tenir compte de la sécurité alors je parle de la sécurité mais c'est-à-dire des mises à jour et généralement des mises à jour lorsqu'il y a des éléments de sécurité particulièrement c'est une première hypothèse en disant ben voilà je reste sur cette version-là et je ne bouge pas autre possibilité c'est si je suis sous un Unix je suis sous une DBA une Red Hat ou autre je peux utiliser les versions fournies par la distribution donc par rapport à ça moi je n'ai pas de soucis particuliers autre point qu'on peut voir contre éventualité c'est de dire je peux payer un support à un éditeur on a cité Oracle mais il n'y a pas que comme éditeur à la vingtaine je suis d'accord c'est un point de bloc on peut construire son propre JDK oui effectivement puisque les sources sont disponibles puisque c'est l'open JDK on a la possibilité de pouvoir le télécharger et de faire son JDK à l'intérieur bon après effectivement il n'y a que vous qui supporterez votre JDK autre élément c'est utiliser les binaires de Adopt Open JDK et c'est notamment la communauté derrière le JOC de Londres et la société J-Clarity d'autres sociétés membres qui ont mis en place la possibilité de générer des binaires à partir des sources au lieu que ça soit fourni par Huawei donc on va dire on va mettre toute une infrastructure à disposition pour pouvoir construire construire des releases donc ce qui veut dire au lieu de nous le construire on peut aller les chercher sur leur site Adopt Open JDK alors c'est après alors l'objectif j'espère que à la fin de la soirée c'est pas ce choix là que vous ferez on va rester notre possibilité c'est de dire on va sur un JDK 9 ou un JDK 10 globalement là personne ne fait un support sur ces marchés là vous soyez globalement tout seul ils sont de toute façon dépassés puisqu'il y a d'autres releases globalement pour les passer à son après on peut passer effectivement sur des versions disons on va prendre une version LTS qu'on veut prendre avec le JDK 11 qu'on peut retrouver et c'est là où on va se retrouver sur ce JDK 11 et une autre question qu'on va se poser c'était que quand on le pouvait avoir avant en disant je prends le JDK d'Orable et ça va répondre aussi à savoir si le JDK est gratuit ou pas c'est effectivement de dire quel est l'éditeur que je vais prendre alors j'ai essayé de mixer entre des solutions avec commercial j'ai mis un peu le TXC en parenthèse par exemple vous avez l'oracle JDK vous avez Azul qui propose un JDK particulier et après vous avez d'autres implémentations qui existent vous avez AdaptOpenJDK que j'ai cité avant il y a Azul qui fait une version de JDK qui est communautaire si vous avez des Red Hat et que vous avez une licence Red Hat ça va être inclus par la licence au niveau système donc vous n'avez pas de frais supplémentaires si vous êtes si vous faites tourner des web services sur Amazon il y en a qui font tourner des web services sur Amazon des prôles sur Amazon oui c'est fortement l'Amazon Corredo qui est de base utilisé si vous n'avez compris l'image Amazon fournit aussi son propre JDK et dernièrement ils sont mis même à sortir le 11 donc il y a IBM notamment pour ces produits pour tant de sociétés qui sont derrière à fournir le JD donc ce qui nous a mené là encore à avoir une seconde question à se poser c'est de se dire maintenant que je sais quelle est la version que je vais prendre ça va être de se dire effectivement quel éditeur je vais pouvoir prendre puisqu'effectivement Oracle n'est plus la référence j'ai la possibilité de choisir les défenses éditeurs en sachant que j'ai des solutions après communautaires qui sont effectivement gratuites et j'ai des solutions avec licence avec support Oracle n'est qu'un seul éditeur pas plus que les autres à quel niveau que niveau d'Azul ou niveau de SAP qu'on pourrait aimer d'accord donc ça permet aussi de répondre à la question qui était tout à l'heure de savoir si Java est gratuit il peut rester gratuit c'est à vous de choisir si vous le savez prendre en compte et sur le projet Adobe OpenJDK il y a des éditeurs qui se sont effectivement positionnés dessus en disant qu'ils supportaient leur application si ça fonctionnait sur ce type de JDK ça va tes questions alors là après si on se retrouve sur si je prends le JDK 12 si on est en mode récent avec effectivement on prend la pilule qui nous permet de changer tout les six décidément de changer tous les six modes c'est à dire que globalement on est sur la JDK 12 mais j'aurais fait le même choix pour savoir quel éditeur je vais prendre et c'est à dire qu'au prochain an je vais passer sur du 13 qui va venir donc là c'est pour fixer un petit peu sur notre forme ce qu'on a été dit au niveau des versions intermédiaires et des versions LTS avec globalement si je prends des versions intermédiaires elles ont une durée de vie que de 6 mois associée alors que si je prends des versions LTS les versions LTS ont des supports de vie beaucoup plus longues alors là c'est marqué sur les supports de vie de l'Orac OpenJDK sur de l'OpenJDK c'est du LTS mais après il faut choisir votre éditeur que vous voulez prendre conférer la diapo précédente d'accord ok alors au delà de ce travail là il y a aussi une volonté au niveau d'Orac de se concentrer notamment sur les nouvelles fonctionnalités donc là j'ai pris cette image d'un blog sur Orac qui correspond à l'ensemble des fonctionnalités mais l'ensemble des bugs il y a à peu près 2600 issues dans leur système de ticketing au niveau d'Orac pour la version 11 on voit que sur une nouvelle version il y a effectivement une grande proportion au niveau d'Orac ils sont très moteurs sur ces nouvelles versions et après qu'on a quand même d'autres sociétés qui participent donc c'est vraiment sur le fait c'est pour ce côté là qu'ils ont notamment ce changement de distance qui est intervenu en disant on fait l'Orac OpenJDK c'est soit une nouvelle fonctionnalité on prend son très fort et puis sur l'LTS c'est le support éditeur et c'est de faire en sorte que ça soit la communauté qui puisse supporter et ce qui est intéressant c'est qu'en avril dernier en même temps qu'il y a eu le changement de support il y a Red Hat qui a annoncé qu'il prenait le leadership sur l'OpenJDK 8 et l'OpenJDK 11 pour assurer les versions LTS parce que l'objectif c'est de dire si je vais avoir un fixe qui va intervenir sur la version 11 c'est à un moment donné il va falloir porter sur la version 8 pour pouvoir en profiter et par rapport à ça il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse le faire donc de ce côté là il y a Red Hat qui s'est annoncé donc ce qui est effectivement une très bonne nouvelle par rapport à la communauté et qui est une nouvelle qui est en réalité qui compte qu'unité parce que même si par rapport à ce boom des licences on pouvait dire il y a ORAC laisse tomber il y a Red Hat qui prend tant mieux que c'est Red Hat qui prend mais ce qu'il y a c'est que c'est Red Hat qui prend mais en plus ils savent le faire puisque par rapport à ça ils l'ont déjà fait c'est à dire que si on prend le support d'OpenJDK6 et d'OpenJDK7 c'était déjà eux qui étaient le leadership au niveau d'OpenJDK pour pouvoir assurer la maintenance et le support de l'idée de faire le lead par rapport à la continuité des versions ok ça va c'est bon pour ces trois points au niveau vitesse ça va assez ça va ? pas trop vite pas trop long vous vous endormez pas ? non ? on peut passer la seconde ? allez alors maintenant quand on a pu faire le point on va pouvoir un peu s'amuser avec les nouveautés parce qu'il y a quand même ce qui est sympa dans les versions de JDK c'est les nouveautés alors on va commencer puisqu'on remonte dans le temps les JDK8 on va commencer avec un JDK9 jeu java neuf où il y a 91 Djeb alors est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que Djeb oui ? oui voilà tout à fait et donc c'est le moyen pour pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités à derrière de la JDK mais avec aussi la tempête qui permet de savoir le but les motivations les non-but les risques associés c'est une gestion de système de version c'est-à-dire que si on reprend c'est dans la Jira nouvelles fonctionnalités c'est exactement le même principe c'est vu qu'il y a une possibilité d'apporter des fonctionnalités à ceci alors dessus alors il y en a 91 alors vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir passer des 91 fonctionnalités dans la soirée parce que sinon la soirée ne suffirait pas donc j'en ai pris une petite sélection j'espère que la pioche sera bonne en tout cas c'est ce que j'ai trouvé des parties révélateurs ou intéressantes alors effectivement voici la petite liste qui rentre et on va donc j'en ai gardé 6, 7 alors on a effectivement ce qu'on ne peut pas manquer c'est le projet d'Ixo c'est la fonctionnalité phare de Java 9 qu'il faut effectivement qu'il va falloir au delà de ce que j'ai pu dire au niveau de classe path on va rentrer effectivement de plus en plus dans ce domaine là parce qu'il y a énormément d'avantages par rapport à la sécurité sur la mise en place de ces modules par rapport à la sécurité par rapport à faire la possibilité de réduire les tailles donc il y a énormément d'avantages de mettre en place et d'utiliser la notion de modules qui est en avant ce n'est pas uniquement un frein alors comme toujours à partir du moment on ajoute la encapsulation des systèmes reprotégés en disant il faut dire qui peut communiquer avec qui c'est un petit peu plus lourd mais c'est pour potentiellement un bien pour pouvoir apporter la simplicité la sécurité et éventuellement de pouvoir dire d'avoir un émement de plus haut au niveau du GED donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder plus en détail comment faire les modules de votre c'est pas ce soir qu'on va le voir mais allez-y plongez-vous dessus parce que de toute façon on va y venir c'est un élément qui va intervenir au niveau du GED donc autant se réparer d'un autre point c'est il y a un nouveau client HTTP qui vient alors celui-ci je l'ai mis parce qu'il est en incubateur mais par l'instant je ne vais pas trop en parler puisqu'il reviendra plus tard donc on reviendra quand il sera sec après il y a un autre point qui a été mis en place c'est le J-Shell alors c'est qu'ils ont mis en place un shell interactif au niveau de Java ce qu'on appelle communément l'hémoréformatique à RPPL de ce côté-là alors moi personnellement c'est vrai que quand le GDK9 est sorti j'étais assez députatif j'étais un des premiers à être députatif en disant bon ils ont voulu faire confondre notre langage avec du but en haut et dire je vais avoir mon interpréteur puisque je prends ici je prends je suis ici voilà c'est du long je vais essayer mes principes mais je vais avoir le J-Shell qui est associé donc je lance et là à ce moment-là j'ai effectivement mon HL où je peux faire mes commandes des opérations alors je vais faire naturellement des opérations très compliquées dessus où je peux pouvoir écrire Java et avec cette syntaxe il permet de dire j'ai un certain nombre de variables par rapport à la calcul il y a des variables je vais pouvoir réutiliser je vais pouvoir interpréter des opérations de ceci donc de ce côté-là j'ai été un des premiers c'est bibliothèques en disant vous voyez d'abord j'avais vraiment l'impression que c'était pour faire un peu comme les autres mais que ce n'était pas forcément pas forcément utile et en réalité au fur et à mesure que j'ai dit avant je me retrouve que c'est des fois bien pratique parce qu'en réalité on a des petites fonctionnalités ou des petits tests qu'on veut faire et on avait le côté avant que quand vous voulez faire des petits tests en Java alors je lance mon B2 c'est bon il n'est pas ouvert je crée un nouveau projet ah oui je crée un nouveau projet mais avant moi quand je fais un projet j'utilise ma même ah oui je fais un pomme .xml je commence à faire mon pomme je vais mettre la classe et puis c'est là où je commence à bidouer mes classes et là en réalité qu'est-ce que je voudrais faire c'est de dire mais moi je voudrais tester une nouvelle fonctionnalité et c'est ça qui est intéressant c'est de dire si je veux tester une fonctionnalité manipulée ou autre c'est de pouvoir rentrer et avoir un interpréateur et c'est là où ça devient effectivement pertinent avec en disant c'est pas uniquement sur ce côté alors naturellement vous allez dire un système.a ou un.it ça c'est une première année qui est à apprendre mais avec effectivement des fonctionnalités de l'aide à la complétion de la javadoc qui est associée donc c'est à dire que c'est vraiment un moyen qui existe qui a une autre portée au niveau de la communauté pour pouvoir dire mais tiens je veux être bidouillé sur cette API pour voir comment ça fonctionne mais au lieu de rentrer sur un mode en disant je vais lancer ma classe mon projet mon projet mon artiste puis je compile de pouvoir faire de manière interactive et de pouvoir donc c'est pas forcément un disparate mais en tout cas point à part je trouve que c'est un usage qui est intéressant ensuite autre point alors qu'il y a encore qui va pas forcément vous serez mais c'est la javadoc qu'est-ce qu'on a pu crier sur la javadoc la fameuse frame et l'autre c'était enfin maintenant qu'on se retrouve alors si je l'ouvre naturellement ça s'ouvre sur ça s'ouvre pas sur le mot on a effectivement l'habitude on avait l'habitude la vieille javadoc qu'on pouvait avoir là effectivement on se retrouve à avoir une javadoc un petit peu plus à l'afraîchie on retrouve l'ensemble des modules qui sont qui sont référents alors je vais essayer de montrer d'avoir lieu donc on retrouve l'ensemble des modules qui sont associés j'arrive à voir ma souris elle est là voilà donc les différents modules autre élément qui je retrouve assez sympathique par contre alors c'est vrai que maintenant on a tous des idées super performants on n'y a jamais ok dedans mais je trouve que c'est quand même un élément de référence qui est atteint ensemble et là on a enfin c'est vrai qu'il a fallu attendre le JDK9 on a enfin un moteur de recherche et depuis le temps qu'on attendait c'est quand même super sympa mais à moi donc de ce côté là merci je pense que c'est effectivement un moyen d'approche de pouvoir rechercher différemment de pouvoir passer forcément disant tiens je recherche un truc il faut que je lance à travers mon IDE voilà autre fonctionnalité alors après là c'est pareil on se retrouve à des fonctionnalités qui ne sont pas forcément à chaque fois toutes les fonctionnalités qui vont faire comme le jigsaw qui vont tout casser mais avec des éléments un petit peu assez sympathiques alors je vais prendre un exemple le cas d'une liste je pense que tout le monde a dû écrire à peu près RSA non ? qui sait qui a écrit ça ? personne n'a utilisé RSA ah si sauf la dernière ligne je vous l'accorde la dernière je vous l'accorde mais bon il fallait que je sois juste donc j'étais obligé de la mettre en réalité on a toujours été le côté de dire je fais une liste je pars dans ma liste et après j'ajoute pour à mesure les éléments ça casse pas ça casse pas trop bas que la canard mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des fonctionnalités de ceci en disant j'ai des listes off avec différents ensembles où je vais pouvoir rajouter rapidement des fonctionnalités des éléments dans la liste donc là encore c'est des éléments des petites fonctionnalités qui aident par rapport à ce qu'on refait à l'heure actuelle dans le langage au niveau de java qu'on va avoir alors après c'est le détail qui est important c'est de savoir que par défaut c'est une liste non modifiable donc c'est pour ça que j'avais utilisé mon modifiable list précédemment pour rester oui je voudrais savoir est-ce que par rapport à ce qu'il y a des équivalents pour le 7 normalement il y a des équivalents oui alors la question c'est d'abord s'il y avait des équivalents pour le 7 là effectivement je présente un ensemble pour les listes mais il y a des équivalents sur les 7 donc pour rester cohérent sur l'entente du langage donc voilà donc ça c'est assez sympathique autre élément qu'on va retrouver c'est la dépressation alors ça je pense que tout le monde a eu et qu'il doit en avoir dans son code qui sait qui a aucune méthode dépressée dans son code menteur alors ça vous connaissez alors c'est vrai on reprend des exemples là si je prends certaines méthodes affectives fermentantes qui sont dépressives on continue à les utiliser bon là au niveau au niveau d'oracle et au niveau de la communauté ils ont tranché en disant faites attention il peut y avoir des méthodes dépressives mais ils ont rajouté fort réémoval qui va consistir à dire attention cette fonctionnalité elle est dépressive mais en plus elle doit être retirée pour la prochaine révision donc ça veut dire qu'elle va tout de suite supprimer mais que là cette fois-ci elle va effacer la frappe donc c'est-à-dire que potentiellement c'est le bon moment de regarder comment il faut faire autrement donc ça c'est important puisqu'on va voir qu'ils ont passé sur le salle ça se branche bien sur son arcu pour faire un diagnostic oui tout le projet oui tout le projet alors autre point alors effectivement je vais rester je vais pas faire d'exemple sur J-Link alors J-Link c'est le petit compagnon qui revient à partir du moment où on fait des modules et c'est notamment un des avantages qu'on peut avoir avec l'utilisation des modules c'est qu'on a la partie d'édition de lien alors c'est vrai que c'est quelque chose d'étonnant parce que jusqu'à présent dans J-Link on disait toujours qu'on avait une édition de lien dynamique et qu'on se retrouve en disant qu'on a un outil qui permet de faire l'édition de lien au niveau de J-A-R-R-E et c'est ça qui va être intéressant c'est de dire qu'il va être capacité avec l'outil J-Link de dire si je fais des modules je vais pouvoir indiquer uniquement les modules qui sont nécessaires ce qui va me permettre de pouvoir dire si je prends un JDK je peux sur mon programme je vais prendre uniquement les modules que j'utilise et je vais prendre éventuellement que les modules particuliers que j'utilise dans le JDK pour faire mon runtime associé et donc par rapport à ça c'est à dire que je vais pouvoir faire un runtime Java qui est en adéquation avec mon programme parce qu'effectivement on ne va pas forcément tout utiliser si je prends sur le cas où je fais des web services en Java toute l'API pour faire des belles appels pour faire des belles fenêtres swing mais je ne vais pas les utiliser pourquoi je dois pouvoir les embarquer alors que là ça va me permettre en réalité de pouvoir faire mon runtime et de à ce moment si j'arrive à faire mon runtime et pouvoir réduire la taille et donc ça peut être des cas intéressants mais si on parle si on prend avec les conteneurs des images Docker ou concurrents où on va avoir cette notion de taille qui va être importante en disant il faut éviter d'avoir une trop grosse taille alors si je peux éviter d'avoir 800 mégas par rapport à un JRE mais je peux avoir un runtime adapté à ce que fait réellement mon programme ça va être toujours plus intéressant et pouvoir gagner du temps là-dessus pour information par rapport à cet outil c'est une des raisons pour laquelle ORAC ne fournit plus de JRE c'est-à-dire qu'ORAC il considère que vous avez le GINIC vous avez l'outil qui vous permet de faire le JRE adapté à votre programme donc il n'y a plus besoin de faire un JRE puisque vous faites votre JRE adapté à votre programme c'est le choix au niveau d'ORAC après il y a d'autres éditeurs qui fournissent les JRE si je prends l'exemple de Adopt OpenJDK ils fournissent Agilica et JRE donc vous pouvez de terminer récupérer uniquement un JRE comme un autre objecte qui à mon avis intéressant à regarder c'est celle-ci alors ce qu'on appelle aussi le AOT la compilation AOT alors c'est encore une fonctionnalité à l'époque expérimentale mais qui va correspondre à l'arbre de ses devoirs pour compilier de code Java en Java avant le lancement d'un JRE donc c'est l'objectif c'est de voir lire et lire au niveau du compilateur c'est que ça soit au niveau de Java et qu'on puisse faire la transformation du code Java en code native avant que ça se lance tel quel c'est pas forcément brut en disant quand je fais mon web service mon programme et autres à quoi ça peut servir c'est pas forcément grand chose mais par contre il faut savoir que c'est des fonctionnalités comme celles-ci qui sont utilisées par GraveVM donc par rapport à quand les personnes qui vont utiliser GraveVM qui font du Java ils vont utiliser ces types de fonctionnalités et qui vont intervenir donc par rapport à ça on voit qu'en réalité au-delà des fonctionnalités propres qu'on peut avoir par rapport aux développeurs en disant je touche là parce que ça modifie mon code associé il y a aussi la mise en place de certaines pièces pour pouvoir préparer le futur on est bon pour GraveVM alors si on est bon on va passer au 10 alors si on passe au 10 on voit tout de suite les fragments 3 ans 4 ans à 6 mois ce que ça donne il y a plus que 2 GEP donc on est passé de 4 ans à 2 c'est effectivement normal par rapport au temps qui est associé alors sur là encore tandis qu'on ne va pas tous les lister on ne va pas tous les lister mais j'en ai fait un certain point pour regarder et voir donc on va voir l'inférence de titre alors ça c'est une chose c'est quelque chose qui peut être intéressant et qu'on peut le voir assez rapidement et là je vais retrouver mon copain vous savez le G-Chef que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir vous montrer c'est à dire que globalement quand je faisais une variable alors si je ne me suis pas trompé ça doit correspondre à une G-Chef où globalement effectivement il fallait à chaque fois préciser le type qu'elle choisit donc là c'est l'introduction d'une fameuse boucle bar donc il n'y a que le bar qui va être associé et c'est lui qui va effectivement calculer automatiquement le type correspondant on va essayer de faire un truc à ceci qui est les syntaxes on va se retrouver que si je regarde sur mes variables que je prenne str et str2 soit je lui ai dit que str c'est 2 dans lequel j'ai gagné une chaîne de caractère alors vous pouvez me dire oui mais j'entends un exemple au lieu de taper string j'ai tapé var j'ai pas forcément gagné quelque chose alors j'ai d'accord mais c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante alors pas forcément sur une variable du type chaîne de caractère ici mais c'est notamment lorsqu'on a des qu'on manipule éléments de classe et qu'on a des formes de construction avec des builders ou avec une API fluent où en réalité on commence à avoir une variable point une méthode 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 et on se dit mais attends de toute façon ce qui m'intéresse c'est le budule c'est le budule qui va me retourner alors je ne sais plus trop à comment ça s'appelle mais moi c'est le budule qui est constant et là ça peut être intéressant c'est pas forcément revenir c'est donc quand on commence à avoir des types particuliers avec des types des génériques qui s'en remplissent dedans on est bien content de se dire ouf qu'on va avoir pour en laisser le compilateur associé en sachant qu'après derrière c'est complètement reconnu donc l'objectif c'est pas de remplacer toutes nos déclarations de variables par le bar mais c'est plutôt de se dire quand j'ai des éléments des enchaînements complexes avec des affiches fluentes c'est effectivement de plutôt l'utiliser dans ce sens autre gel que je souhaitais vous faire parler c'est celle-ci alors le garbage collector on sait tous bon la masse mille ce qui est intéressant c'est que là ils ont mis en place une interface commune pour dire il peut y avoir différents garbage collector donc on va effectivement définir l'interface pour pouvoir tout le code qu'on peut mutualiser le mutualiser donc ça c'est un effort ça après ils travaillent pour améliorer les garbage collector donc ça c'est très bien on va se retrouver ici sur l'application classe data sharing ce qu'on appelle aussi le CDS l'objectif c'est de pouvoir avoir des classes au lieu que les classes soient chargées d'avoir des groupes de classes qui soient effectivement préchargées et qui puissent être partagées au niveau de la JVM donc par rapport à ça ça veut dire que si je veux avoir deux classes alors généralement c'est des classes judiciaires sur le CDS qui peuvent être préchargées et par mutualisées sur différents JVM c'est à dire que je vais pouvoir augmenter le temps de démarrage dans la JVM et je vais aussi diminuer l'emprunt de mémoire si j'ai plusieurs JVM effectivement si vous avez une seule machine avec une JVM ça peut être forcément intéressant mais si vous avez une JVM une machine avec plusieurs JVM ça peut être intéressant que finalement les classes du G et K soient les mêmes et donc étant donné qu'elles sont les mêmes ça ne sert à rien que ça soit chargé dans chaque JVM associé ça en branche le temps de démarrage ça réduit ? ça l'a ah oui oui non ça réduit effectivement bonne remarque je voulais vous dire non non ça réduit et l'objectif c'est effectivement ça réduit le temps de démarrage donc ce qui peut être effectivement un élément important puisqu'on sait que il ne faut pas se cacher qu'un programme Java est lent à démarrer donc toutes les astuces qui permettent de gagner du crapidu du temps pour qu'il puisse démarrer plus rapidement que ça puisse être disponible autre exemple sur cette fonctionnalité c'est une fonctionnalité qui appartenait uniquement à l'orac JDK et donc là en réalité c'est un reversement de fonctionnalités qui étaient inclus dans l'orac JDK au niveau de l'open JDK justement sur les différences qui peuvent être associées autre point qu'on se retrouve alors l'orac JDK c'est le même principe que sur les certificats le questor c'est le fameux fichier cas certes c'est l'équivalent des certificats qui sont dans le navigateur là encore initialement c'était qu'une spécificité de l'orac JDK c'est que l'orac JDK il avait toute une série il avait son questor renseigné avec un certain nombre de certificats comme un navigateur l'open JDK il était pile à poil voilà c'est un reversement donc c'est ce qui existait sur l'orac sur l'open JDK voilà et après plus de look alors sur ce point je ne vais pas rentrer mais là encore c'est un exemple pour pouvoir expérimentation sur le niveau de Java JT donc là il est sur le compilateur donc le logiciel vous savez c'est lorsque je démarre le programme il y a le compilateur qui va permettre d'analyser le code et de pouvoir dire mais au lieu de pouvoir au lieu de l'interpréter je vais pouvoir faire éventuellement des optimisations donc ça c'est le rome qu'on peut avoir donc c'est là où on dit qu'il faut qu'une JVM chauffe un peu pour effectivement que le JIT puisse s'enclencher et qu'il puisse travailler actuellement c'est un JIT c'est un Sibus qui existe et donc là il y a le projet Mitropolis et c'est l'expérimentation de pouvoir avoir un JIT Java Java qui va permettre du code Java qui va permettre d'optimiser du code Java associé voilà dernier point avant de faire la pause c'est le numéro de version et notamment la présentation du numéro de version alors sur le numéro de version on se retrouve alors évidemment c'est simple futur intérim update patch qui correspond globalement à majeur mineur prévision comme avant en sachant que patch pour l'instant c'est pas utilisé l'intérim on retrouve que c'est pas c'est laissé à disposition pour l'instant c'est pas utilisé donc ce qu'on retrouve c'est notamment le futur et l'update qui associent donc là on va se retrouver à quelque chose d'un petit peu plus simple en disant j'ai des futures des majeurs et avec des updates concernés par rapport à je sais pas si certaines personnes connaissaient l'anurantation précédente qui était super compliquée notamment pour savoir si c'était l'update lié à la sécurité ou pas à la sécurité il y avait des calculs savants à faire là c'est beaucoup plus simple en disant on va faire des chiffres au fur et à mesure entre parenthèses vous avez deux nouvelles propriétés la version date qui est visible ici et la version vendeur donc là ici c'est la VGDK adopt open it voilà voilà pour le jamon je propose qu'on fasse un bon avant de consulter